C'est bon ? Ok. Je vais vous parler du roller derby. Bon, et l'avantage c'est que tous les termes techniques sont en anglais, contrairement au rallye, donc ça devrait aller. J'ai aucun terme technique à vous donner, donc je commence maintenant. Chers collègues, il faut savoir que le roller derby a été inventé aux Etats-Unis, et qu'il a fait son apparition en Europe il y a seulement quelques années, environ 2 ou 3 ans. Et malgré le fait qu'il soit très récent ici, c'est un sport à part entière, avec une fédération, des tournois, des arbitres. On compte à l'heure actuelle une dizaine d'équipes en Belgique, celle de Gant étant la mieux classée au niveau européen. Il y a une équipe à Charleroi, à Bruxelles, à Liège, à Tournai, etc. Et il y en a de plus en plus chaque année. La grande majorité des équipes se trouvent toutefois au Royaume-Uni, en Allemagne et en France. Je vais tout de suite passer à un rapide aperçu des règles, rapide parce qu'on pourrait vraiment y passer des heures. Pour jouer au roller derby, il faut un track, au Val, 2 équipes et beaucoup d'arbitres, un peu moins de 10. Pour commencer, 4 joueuses de chaque équipe forment un pack sur la ligne de départ, sur le track. Il y a donc 8 joueuses qui forment un paquet. Ces joueuses, on les appelle les bloqueuses. Ensuite, une joueuse par équipe se place derrière ce pack. Ces 2 joueuses, on les appelle les jammer en anglais. Au coup de sifflet, les 2 jameuses, une par équipe, s'élancent et essayent de dépasser le pack des bloqueuses. Le rôle des bloqueuses étant d'empêcher la jameuse adverse de passer et d'aider sa propre jameuse à dépasser le pack. Plus une jameuse déplace de bloqueuses et plus elle fait de tours de track, donc plus elle a de points. Après environ 2 minutes, on change les joueuses et on recommence. Il faut savoir qu'un match dure environ 1 heure. Et s'il y a autant d'arbitres, environ 10 comme je disais, c'est parce qu'il y a énormément de règles et que chaque violation d'une règle vous enverra pendant 30 secondes en prison, un peu comme au hockey sur glace. Et c'est pourquoi apprendre les règles du Roller Derby par cœur et surtout bien les assimiler, c'est la première étape pour pouvoir intégrer une équipe. Il va donc falloir étudier un syllabus d'une centaine de pages. Avant de pouvoir jouer, vous devrez passer un test théorique assez corsé. Parmi les règles de base, il faut savoir que les contacts entre joueuses sont très limités. Ils sont limités aux zones suivantes, les hanches, le dos, les épaules et les cuisses. Il n'y a donc pas de coup de coude, pas de coup de pied, pas de coup de poing, rien d'autre. Il faut également savoir que tous les contacts, ou plutôt les coups, entre la jameuse et les bloqueuses se font dans une zone spécifique, appelée la zone d'engagement, qui est définie par rapport à l'emplacement où se trouvent les joueuses et surtout par rapport à la distance entre différentes joueuses. En dehors de cette zone, tous les contacts sont interdits et sanctionnés. Les experts en règle du Roller Derby, ce sont les arbitres. Comme je l'ai dit, ils sont très nombreux et chacun a un rôle bien particulier. Il y a deux arbitres qui sont chargés de suivre une jameuse, de comptabiliser ses points et ses fautes. Un autre vérifie que la zone d'engagement est toujours respectée. Et les autres font du Roller autour du trac pour scruter les moindres faits et gestes des joueuses à l'affût des fautes. Une fois le test théorique réussi, vous pourrez passer deux tests pratiques. Le premier concerne les compétences de base en Roller. La première compétence étant la chute. En effet, vous passerez la plus grande partie de votre temps à tomber. Et vous devrez apprendre à ne pas systématiquement vous casser un os ou vous faire une entorse. Vous ne devez pas non plus entraîner dans votre chute toutes vos équipières. Également, contrairement au football, vous ne pourrez pas simuler puisqu'il s'agit de se relever le plus rapidement possible pour réintégrer le pack. Par ailleurs, dans ce test, vous devrez prouver que vous savez freiner de plusieurs façons, vous retourner, rouler en arrière, sur un seul pied, etc. Et finalement, ce sont vos aptitudes de jeu qui seront testées. C'est-à-dire vos aptitudes à rouler en pack, c'est-à-dire rouler en touchant plusieurs joueuses, à donner des coups en toute légalité, à suivre la cadence. Votre endurance et votre rapidité seront mises à l'épreuve. Par exemple, il faudra effectuer un peu moins de 30 tours de track en 5 minutes. Une fois ces tests réussis, vous ne serez plus considérés comme une fresh meat, mais bien comme une joueuse de roller derby. L'horler derby demande également une excellente condition physique. Les entraînements commencent presque toujours par des séances de fitness qui permettent de renforcer les muscles abdominaux et les cuisses. La position de base du roller derby, c'est en effet une position de squat, c'est-à-dire une position assise. Ainsi, votre centre de gravité est plus bas et vous êtes plus stable. A côté de ses qualités physiques, la tactique et l'esprit d'équipe sont des éléments fondamentaux de ce sport. En effet, les bloqueuses doivent sans cesse former un mur le plus serré et le plus compact possible. Plus le mur est serré et plus il est droit, plus il est difficile pour une jameuse de se frayer un chemin. La coordination est alors essentielle, puisqu'il suffit qu'une des bloqueuses soit un peu trop en avant ou un peu trop en arrière pour qu'une brèche se creuse dans laquelle la jameuse va s'engouffrer. Par ailleurs, pendant le jeu, les bloqueuses doivent appliquer les centaines de stratégies élaborées pendant les entraînements. Elles forment par exemple un losange ou d'autres formes selon le nombre de bloqueuses qui sont restées sur le trac. Cela rappelle un peu les tactiques de l'infanterie romaine, avec des noms un peu plus rigolos. Par exemple, l'une des stratégies les plus connues s'appelle « Eat the baby », qui consiste à enfermer une jameuse dans une zone de non-engagement pour l'empêcher de pouvoir donner des coups. Ou encore, il y a le Peg Assist, c'est-à-dire qu'une bloqueuse aide sa jameuse à sauter au-dessus de l'apexe pour éviter toutes les autres bloqueuses. Le Whip, ensuite, qui évalue son nom à l'unique film consacré au roller derby, Whip It, qui malheureusement est bien éloigné de la réalité. Ou une bloqueuse tire sa jameuse par le bras dans un mouvement circulaire pour lui faire prendre de la vitesse, comme si elle lui donnait un coup de fouet. Les bloqueuses communiquent constamment pour indiquer à leur coéquipière où se situe la jameuse, puisque celle-ci se trouve dans leur dos. Vous les entendrez par exemple dire « In » ou « Out » ou encore « Jammer is coming ». Quant à la jameuse, bien sûr, elle ne se contente pas de pousser comme un bulldozer dans le dos des bloqueuses pour essayer de passer. En effet, si elle pousse une joueuse dans le dos et qu'elle la fait chuter, ce sera une pénalité et elle devra aller en prison. Non, ici, son rôle consiste à essayer de créer une brèche en donnant des coups dans les hanches ou les épaules des bloqueuses pour leur faire perdre l'équilibre et briser leur mur. Voilà, je pense qu'avec ça, vous avez une idée à peu près exacte de ce qu'en quoi consiste le roller derby. Il faut savoir qu'en plus de tout cela, il y a un folklore très important lié à ce sport, et notamment une attitude de tolérance, qui est l'une des raisons principales pour lesquelles beaucoup de personnes sont attirées par le roller derby. Pour beaucoup, c'est également un moyen de devenir un personnage, qu'elles ne peuvent pas être dans la vie réelle, et c'est également la raison pour laquelle on utilise des surnoms quand on joue au roller derby. Le roller derby, ça demande énormément d'implication, puisque c'est un sport de compétition, comme vous l'avez vu. Il y a une dizaine d'heures d'entraînement par semaine. Il y a énormément d'événements, puisque c'est un sport très multinational, et donc vous voyagerez beaucoup pour aller jouer en Angleterre, en France ou ailleurs. Alors bien sûr, j'aurais encore mille choses à raconter sur ce sport, mais je vais vous éviter tous les détails techniques, notamment la quête des parfaits roulements pour vos patins à roulettes, ou encore le mix de roues idéal qui permet d'allier adhérence et vitesse, et encore le débat sur la longueur parfaite du toe-stop. Je m'arrête ici, et juste pour info, le roller derby est aussi ouvert aux représentants de la jambe masculine, et notre équipe nationale belge représentera la Belgique lors de la Coupe du Monde à Dallas en 2014. Voilà. Tu peux pas parler à toi des roulements ? Merci. Merci.